La pandémie de Covid-19 mobilise énormément de scientifiques à travers le monde. Beaucoup d'entre eux ne ménagent pas leurs peines pour analyser, comprendre, tenter de trouver des remèdes, contribuer au développement de vaccins, mais aussi expliquer dans les médias ce qui se déroule, esquisser des scénarios, mettre en garde ou encore éclairer les choix des politiques. Mais ces scientifiques sont aussi, et pour certains avant tout, des chercheurs. C'est bien sûr le cas des chercheurs du FNRS, biologistes, immunologistes, épidémiologistes, virologues et autres. Ils sont engagés depuis longtemps, bien avant la crise, dans des programmes de recherche qui, de l'une ou l'autre manière, ont été impactés par la crise sanitaire que nous vivons. Je vous propose de voir avec eux ce qu'est leur recherche, le lien avec la crise actuelle et dans quelle mesure cela a véritablement impacté leurs travaux et ceux de leur équipe. On va le voir avec Marius Gilbert, épidémiologiste spatial, directeur de recherche FNRS et directeur du laboratoire d'épidémiologie spatiale SPEL à la Faculté des sciences de l'ULB. Le thème de ces recherches est épidémiologie spatiale de pathogènes émergents, de vecteurs de maladies et d'espèces envahissantes au sein de paysages transformés par l'agriculture. Les travaux qu'on mène dans le laboratoire visent à mieux comprendre les aspects géographiques des épidémies, des épidémies de maladies émergentes. On a beaucoup travaillé auparavant sur la grippe aviaire, qui est une maladie qu'on appelle une zoonose, qui est une maladie qui circule surtout dans la volaille, mais qui a le potentiel d'infecter des humains. Et s'il y a une forme d'adaptation de ce virus à l'humain, qui a ce qu'on appelle un potentiel pandémique. Donc une grippe aviaire pourrait un jour devenir une maladie pandémique telle que le coronavirus. Et donc ce type de maladies émergentes qui émergent à l'interface entre l'animal et l'homme, c'est quelque chose qu'on étudie depuis longtemps. Et on essaie de comprendre quels sont les facteurs environnementaux qui vont favoriser ce passage de l'animal à l'homme. Et aussi de comprendre la géographie, de la propagation de ces maladies. Et ici sur le coronavirus, on s'est intéressé plus spécifiquement au risque d'introduction de cette maladie et à la dispersion de cette maladie dans l'espace géographique. Cette pandémie, c'est vraiment un exemple assez typique de ce à quoi on pouvait s'attendre. Et on faisait des travaux préalablement à celle-ci pour essayer de comprendre ça. Donc on essaie de comprendre le risque de propagation géographique et surtout d'utiliser différents types d'outils pour mieux comprendre ce qui fait que dans certaines régions, la propagation est plus rapide ou plus lente, quels sont les facteurs qui vont ralentir la propagation géographique, quels sont les facteurs qui vont la favoriser. Et on utilise pour ça des statistiques et des outils de génétique moléculaire. Ce que ça va modifier surtout, c'est la prise en compte de facteurs sociaux. Donc on voit très bien que la propagation de l'épidémie obéit en fait à toute une série de phénomènes sociaux en termes de mobilité mais aussi en termes de réponse. Et en fait, je pense qu'il va de plus en plus falloir collaborer avec des gens des sciences humaines pour mieux comprendre comment, en fait, par une forme de travail sur les comportements, on peut mieux prévenir la propagation de tel type d'épidémie. Merci. 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 Merci.